Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le sommaire de ce soir grand oral attendu du Garant de la Nation. C'est mercredi 25 septembre 2024 du haut de la tribune de Nations Unies à New York, aux Etats-Unis. Le président R.D. Congolais a participé à la séance d'ouverture de la septembre 9e session de l'Assemblée nationale de Nations Unies. C'est mardi. Évaluer la situation sécuritaire de la province de Litori. Le vice-ministre de la Défense a débuté ses rencontres de sensibilisation avec le membre du comité provincial de sécurité. Tout, oui, tout, nous vous dirons tout à ces sujets. Il faut un bureau consensuel de mots prononcés lors d'une rencontre de jeunes parlementaires avec le président sortant Ogi Kalongi. Une déclaration à suivre dans le corps de cette édition. Madame, Monsieur, voilà tout pour le titre. Et bienvenue si vous nous réjoignez sur la R.T.N.C. Et rendons-nous tout de suite à New York, aux Etats-Unis, où le président R.D. Congolais a participé à la séance d'ouverture de la septembre 9e session de l'Assemblée nationale de Nations Unies. C'est mardi matin. Grand oral attendu du garant de la nation. C'est mercredi 25 septembre 2024 du haut de la tribune de Nations Unies devant les autres dirigeants du monde. Ces journalistes débutent par ces reportages de Giscard Kousséme et Coco Molichaud. La septembre 9e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a été ouverte ce mardi 24 septembre ici à New York. Pendant cinq jours, d'il 22 au 27 septembre, près de 200 dirigeants du monde entier vont défiler devant la tribune pour présenter leurs priorités et échanger sur les défis mondiaux afin de faire progresser la paix, la sécurité et le développement durable. Cette année, les échanges portent sur les thèmes de ne laisser personne à côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine de générations présentes et futures. La question des inégalités dans le monde et de la réforme du Conseil de sécurité sera au centre du débat général ouvert ce mardi. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a donné les temps pour lui. Un changement s'impose. Les inégalités mondiales se reflètent et se renforcent jusque dans nos propres organisations internationales. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été conçu par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. A l'époque, la majeure partie du continent africain était encore sous domination coloniale. A ce jour, l'Afrique n'a toujours aucun siège permanent au sein de la principale instance de paix du monde. Un changement s'impose. A l'occasion de ces rendez-vous internationaux majeurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra la parole devant cette tribune ce mercredi 25 septembre autour des 14h locales, soit 19h heure de Kinshasa. En plus des défis mondiaux sans précédent, cette grande messe diplomatique est l'occasion pour le numéro 1 de la RDC de réaffirmer son engagement en faveur d'un multilatéralisme fort et efficace. On croit savoir que les priorités de la RDC pour cette Assemblée générale sont, entre autres, le respect de l'intégrité territoriale de la RDC face à l'agression du Rwanda. Nous pensons aussi que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne manquera pas de demander des sanctions contre le Rwanda pour son agression avérée et son pillage des ressources naturelles congolaises. C'est aussi l'occasion pour le président de la RDC de demander l'appui d'autres États pour les postes de membres permanents du Conseil de sécurité avec plein pouvoir. Il s'agit plutôt d'un reportage de Giscard Kou-Sema. Révenons au pays, évaluez la situation sécuritaire dans la province de Litori. Le vice-ministre de la Défense a débuté depuis hier lundi ses rencontres de sensibilisation avec le membre du Comité provincial de sécurité. Ginov Kou-Selémane. Le vice-ministre de la Défense nationale et en s'incombattant a présidé une réunion élargie du Conseil provincial de sécurité à laquelle ont pris part le gouverneur militaire de Litori, le commandant de la 32e région militaire ainsi que d'autres acteurs clés. Au cours de cette réunion, le vice-ministre a passé en révis la situation sécuritaire dans cette province actuellement sous la menace de la coalition terroriste M23, AFC, RDF et ses alliés. Les mesures nécessaires à la protection de l'intégrité du territoire national ont été examinés en profondeur. Après cette rencontre stratégique, le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyan Kachomadjouni a présenté au vice-ministre un arsenal d'armes découvertes à Boa par les forces armées congolaises suite à une dénonciation faite par la communauté locale. Cette dénonciation témoigne du refus de la population locale d'ouvrir ses portes aux terroristes de la coalition M23. Cette dénonciation témoigne du refus de la population locale d'ouvrir ses portes aux terroristes de la coalition M23, AFC, RDF, malgré les manipulations de certains leaders communautaires mal intentionnés cherchant à vendre la province de Litori aux envahisseurs étrangers, dont le Rwanda et ses alliés pour l'exploitation de ressources minérales. Dans le sud qui vaut l'inspection générale de la police nationale congolaise entamée, il y a peu eu une série de formations sur le métaux des processus de préparation et d'audit externe, ainsi que le contrôle interne dans la dite province de la RDC. C'est une expertise de plus au sein de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Ces dits inspecteurs brevettés à l'issue de la formation sur les méthodes des processus de préparation et d'audit externe, ainsi que le contrôle interne, sont des ressources humaines importantes. Une formation organisée par l'Institut Temis de Paris, avec comme cadre le Collège de hautes études, des sécurités et des défenses, faisant suite à la demande de l'inspecteur général de l'inspection générale de la police, les commissaires divisionnaires principales, Philemon Patience Mouchi Diav. Ces dits inspecteurs de la police nationale congolaise ont suivi avec abnégation cette formation qui les place à ces jours parmi les futurs formateurs congolais en la matière. Ils ont reçu les brevets de participation à présence de l'inspecteur général de la PNC et officier supérieur, tant de la police que de l'armée. Une totale satisfaction pour les patrons de l'inspection générale de la police nationale congolaise, qui a salué la collaboration avec l'Institut Temis de Paris. Et par ailleurs, il a émis les voeux de voir ces dix inspecteurs mettre en pratique les leçons apprises au profit de l'inspection générale de la police nationale congolaise. L'inspection générale a lancé depuis les débuts de cette année une campagne de sensibilisation sur ces missions afin de renforcer la collaboration avec la population qui doit dénoncer tout cas d'abus des policiers en exercice de leur fonction. De ces faits, la ville de Boukavou, province du Sud-Kivou, a été parmi les premières villes à être sensibilisée par les inspecteurs de l'inspection générale de la PNC au cours de ces mois de septembre 2024. Allez, on change carrément de chapitre 3. Une campagne de scolarisation des enfants démunués a été lancée dans le Maïd Nombé. Ces enfants, victimes de la crise, vont devoir reprendre le chemin de l'école. Serge Merlin, madame. Co-financée par l'Union Européenne, cette grande campagne baptisée Back to School, entendez, retour à l'école, s'inscrit dans le cadre du projet Lissonga. Elle vise à soutenir les retours à l'école des enfants des zones de santé de Maloukoudou et Kwamout, gravement affectés par la crise des Maïd Nombé. L'éducation, c'est un véritable droit pour tous. Chaque enfant, chaque fille, chaque garçon, d'où qu'il vienne, a droit à aller à l'école. A cette occasion, des kits scolaires essentiels ont été remis aux élèves vulnérables. Question de les permettre de répondre les chemins de l'école dans des bonnes conditions. Nous passerons porte à porte dans chaque village pour nous assurer qu'aucun enfant éducable ne soit laissé derrière, quelles que soient ses circonstances. Qu'il soit malade, vivant avec handicap, dans une situation de pauvreté indescriptible, il a droit à l'éducation. Parce que l'éducation, c'est un droit non négociable pour chaque enfant. Des kits spécifiques et bien d'autres outils pédagogiques encore ont été remis aux enseignants et directeurs d'écoles ciblées. C'est ici dans le but de leur permettre d'assurer un enseignement de qualité. Merci à Caritas d'avoir pensé à nous, la population des Malou. C'est donc sous le leadership de Street Child que huit autres organisations partenaires du Consensium se sont mobilisées pour promouvoir l'accès à une éducation de qualité dans les communautés vulnérables affectées par la crise avec leur engagement commun. Parmi elles, on peut citer, entre autres, Caritas International Belgique, Caritas Congo, Caritas Kinshasa, Tren, Dem to Fish, ainsi qu'APDC, pour ne citer que celles-là. L'éducation toujours, les inspecteurs itinérants et autres partenaires du système éducatif congolais dans le Kassai prennent part des puisses et mardi à un atelier de restitution. Les autres détails dans ces récits de Franklin Clerc-Calombo. Auverture ce mardi 24 septembre 2024 à Mueka, chef de la province éducationnelle Kassai 2 de la réunion annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire Kassai 2 2023-2024. Jama Kasinga Aguimondo, inspecteur principal provincial et pesté Kassai 2, dont les siècles se trouvent à Mueka, en donnent la lumière. Pendant ces trois jours, nous allons faire la restitution et nous avons regroupé les inspecteurs itinérants de pôle primaire et secondaire Ruebo 1, tous les inspecteurs du territoire de Mueka, tous les inspecteurs du territoire de TKC, plus mes collaborateurs immédiats, les inspecteurs principaux provinciaux à juin. Et après Mueka, nous irons à Ilebo du 3 au 6 octobre. Et là, nous allons réunir les pôles primaires et secondaires de Nibalaï, Sud Banga, Mikope, Mapangu et Ilebo. Rappelons que pendant trois jours, les inspecteurs itinérants et autres partenaires du système éducatif congolais vont être outillés en rapport avec les différentes matières apprises par le patron de l'inspection provinciale Kassai 2, lors de récentes assises organisées à Kinshasa par le ministère, en date du 12 au 17 août 2024. Dans un autre registre, le directeur général de la direction générale de recettes du Congo central a tourné dans le district de sa juridiction financière dans le but de sensibiliser les agents afin de maximiser le recette de la dite province. Le directeur provincial de la DGKC, Julien Zamwangana-Panzou, a effectué une ronde dans les différentes juridictions financières de sa province dont les soucis de maximiser les recettes afin de donner les moyens de fonctionnement à la province. Bien avant, il avait tenu une réunion de conscientisation avec toutes les parties prenantes à Matadi ainsi que les maires des deux villes, Matadi et Bouma, les Bourgoumestres et Mokok, un partenaire privilégié de la direction générale des recettes du Congo central. Cette séance de travail était axée sur l'insertion de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction. Nous, en tant que DGKC, bras et clé du gouvernement provincial, il était important que nous réfléchissions comment donner des moyens au gouvernement provincial. Notez que le directeur Julien Zamwangana-Panzou a continué sa mission dans les bas-fleuves, précisément à Boma, à Tchela, à Lukula, à Sekebanza, pour clôturer dans les frontières de Yéma à 28 km de Mwanda. Après Boma, c'était le tour de la Lukaya, précisément à Kisantou et à Sengoulou, avec la même politique de persuader ses interlocuteurs du bien fondé des paiements des taxes, dont l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt foncier. Je viens ici principalement pour booster deux actes générataires qui sont latents ou dormants. C'est donc l'IF, donc l'impôt foncier et l'IREL, l'impôt sur les revenus locatifs. Dans les cataractes, Mbanzangongo, Kimpese et Lufu bénéficient de la présence de ces soldats financiers de la province du Congo central. Vous voulez palper des doigts de la réalité de ce qui se passe dans les différents coins, antenne fiscale dès la 2h cassée. Son objectif reste le même, mobiliser les récits pour permettre au gouverneur Grasse-Kongama Sengibilolo de réussir son quinquennat à la tête du Congo central. Lancement dans la province de Lomami hier lundi d'un forum sur le quatrième dialogue fiscal 2024. Madame, Monsieur, tout, oui, tout, ces reportages vous dit tout à ces sujets. La salle polyvalente du diocèse de Kabinda, située dans la commune Moudingai, a servi de cadre à cette cérémonie, présidée par le gouverneur de province, Ironvan, Kaloumbou, Moussoko, en présence des membres du gouvernement provincial, des agents et cadres de la direction générale de recette de Lomami, des girlo et des chefs de division des services d'assiettes, des responsables des entités territoriales décentralisées et de la société civile. Emmanuel Kibaya, coordonnateur du projet Coref Encore, a présenté quelques réalisations de certaines recommandations de ces précédents dialogues. d'identifier les causes majeures de la faible mobilisation des recettes par la TGRO, de rélever les faiblesses profondes du système fiscal provincial, de mettre en place le cadre de prévendance de concertation à travers un arrêté provincial, de mettre en œuvre des stratégies et mesures susceptibles et booster les recettes, d'évaluer périodiquement les niveaux d'exécution des recommandations formulées et des mesures adoptées. Délamorer la feuille de route à sorti d'un programme pour le suivi des différentes recommandations, d'examiner les niveaux de réalisation des recettes avant le projet et d'y voir la mise à l'œuvre de ce terme. Le gouverneur de province, Irofankalo Monsoko, a dans ce mot de lancement des travaux exhorté les participants à mettre leurs énergies ensemble et à réfléchir pour la réussite de ces assises. Ces assises de ces jours sont financées par la Banque mondiale à travers le projet Coref Encore, dont la mission est d'appuyer techniquement les services d'assiettes à la mobilisation et à la maximisation des recettes. Prendons-nous au Congo central, dans la ville de Matadi précisément où la ministre provinciale des hydrocarbures a procédé hier lundi à une visite d'inspection de sites, de différents sites pétroliers et l'échala. Dès 8 heures, la ministre en charge des hydrocarbures de la province du Congo central se pointe au terminal Ango-Ango pour palper le travail qu'effectue la CEP dans ce terminal. La ministre reçoit des informations sur les mesures sécuritaires de ces sites ainsi que son fonctionnement avant de passer par le laboratoire aux différents endroits de stockage, de chargement et de pipelines qui transportent les produits pétroliers. Le même exercice a été fait au terminal de SPA Kobil où la ministre des hydrocarbures, Carole Kiataza Bouitambo, a reçu des informations sur les sites de cette entreprise pétrolière avant d'aller chuter sur les sites de l'RX Com Petrolum. Il faut signaler que ces entreprises pétrolières, à travers leur chef de site, ont exprimé leur satisfaction de voir l'attention que la ministre provinciale des hydrocarbures accorde à leur site. Cette visite d'inspection permet donc à la ministre des hydrocarbures du Congo central, Carole Kiataza Bouitambo, de mesurer les dangers auxquels sont exposées plusieurs familles qui sont sur le long des pipelines pour lesquelles une solution est toujours attendue afin de prévenir des incendies mortels. Tout à fait autre chose, de mesures préventives ont été prises pour lutter contre la dégradation des infrastructures routières dans la ville de Kananga. Décision prise lors d'une visite d'itinérance du gouverneur de province. Précédé par le vice-gouverneur, les premiers citoyens de la province du casseur central ont démarré l'itinérance de séjour par la visite du rond-point Nganza, resté inachevé. L'autorité provinciale et sa suite se sont dirigés vers les marchés de cette commune avant de s'arrêter à la jonction des avenues Kambala et de l'école où une partie de la chaussée est arrachée par les eaux de pluie. Les chevaux d'exécriture provinciales ont promis de s'investir en vue des solutions urgentes. J'ai consenti d'énormes efforts pour améliorer cette partie, mais sans succès. Toutes les fois qu'il y a plu, les eaux qui viennent de Caniveau, créées par Safri-Mex et de Puneo, nous causent énormément du tort. Après Nganza, Cap au quartier Kamaï, troisième étape. Sous les ovations nourries, les hommes où ils se sont en boulon-concon débarquent sur l'avenir de Cadet où s'effectuent les travaux de remblayage dans les cas de l'opération Zéro Trou. Les vendeurs et passagers n'ont pas caché de manifester leur joie face à celui qu'ils appellent Wamoubible. Nous apprécions le travail qui est en train d'être fait par notre gouverneur. Nous l'encourageons à aller jusqu'au bout. La circulation sur cet avenir n'était pas aisée. Nous connaissions de temps en temps des crévaisons. À ce jour, notre gouverneur a réalisé des progrès énormes ici. Je demande à mes compatriotes de Cananga de soutenir notre gouverneur qui se distingue des autres. L'autorité provinciale a ensuite visité la part de la nation en face de la gare SNCC. Il a fait mort de la volonté de réhabiliter ce site longtemps abandonné. Préoccupé par la construction de la route Kananga-Mambouji, Tizomouis Kamboulou s'est rendu au village Chamaterou dans le secteur de Matamba. À partir de la base-vie, les patrons de la province ont encouragé les entreprises chinoises à poursuivre sans les emparer les travaux sur cette route d'espoir pour la population. Lutte anti-érosive à Tchikapa, le gouverneur de province a fait la ronde de chantier pour s'enquérir de l'effectivité de ces travaux réalisés par l'OVD. Suivons. Sur le site du Ravins au Kajik, où il entamait sa descente ce week-end, Maître Kespemukendi Bukasa, gouverneur de province, a palpé du doigt la relance des travaux de la construction des collecteurs d'eau pour éviter le danger avec les retours de la pluie. Effectuée également sur les sites du Ravins Tumbamwena Mwanza, ces travaux suspendus. Il y a de cela plus d'une année, faute de financement, sont à ces jours relancés grâce à l'appui du Fonds national d'entretien routier. L'autorité provinciale a, par la même occasion, visité les sites du Ravins Capongo, très difficile à accéder. Ces ravins ont englouti plus d'une centaine de maisons dans cette partie de la commune de Kanzala suite à l'arrêt des travaux débutés par l'OVD, faute de financement. Le gouverneur du Kassai a terminé sa visite à Kélé où l'avenir Maïmon est sauvé du Ravins par l'OVD grâce aux travaux financés par le gouvernement provincial. De partout où il est passé, le gouverneur Mukendi Bukasa, qui s'est fait accompagner dans cette ronde du ministre provincial des ITPR et celui de la communication, s'est dit satisfait de l'avancement des travaux et a instruit les exécutants à accélérer le travail afin de respecter le timing de l'heure accordée pendant cette saison de pluie. Vous avez certainement reconnu la voix de Franklin, Claire Calumbo. Allez, on change carrément de chapitre. pour ces loyaux services rendus à la nation un diplôme d'excellence décerné au directeur général de la Société Congolaise de Construction de Goma par le Centre des Archives et Recherches Documentaires. Jean-Pierre Delodemazo. Le Centre des Archives et de Recherches Documentaires pour l'RDC a décerné un diplôme d'excellence à la Société Congolaise de Construction, ce coca en signe. La cérémonie de remise a eu lieu ce lundi 23 septembre au bureau de cette Société Congolaise de Construction. Pour Isualbo Hidalgo, représentant de ce centre, cette remise s'inscrit dans le cadre d'honorer les œuvres avec comme objectif de susciter le goût d'un travail bien fait pour ceux qui apprécient le travail de ce coca qui est appréciable et remarquable sur le terrain. Tout commence toujours par des sondages, par des enquêtes. Au moins, il s'en prend un autre homme et nous l'ençons dans plusieurs domaines et nous évolons comme ça. Voilà, il a été pris à notre hiérarchie comme un mieux que son seul état de pouvoir et la boule avait déjà un titre magnifique en faveur de ce respect congolaise de construction. C'est le directeur général de ce coca que l'ingénieur Amani Kassigonde-Jacques qui a officiellement réceptionné ce diplôme d'excellence dédié entre autres à la population, aux associés pour ne citer que cela. au nom des associés nous voulons remercier le centre des archives et des recherches documentaires pour la RDC. Ce diplôme ce n'est pas seulement le mérite du DG mais premièrement je dédice à vos associés qui se sont bâtis jour au nuit pour que nous faisons le nécessaire afin que la ville de Goma et la province d'Imo soient bien revêtues et bien représentées comme une ville touristique et la RDC. A noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence des agents de Sokoque. Prenons à présent ces images ces images les images plutôt d'une œuvre caritative qui rejuille les habitants de Chuapa. Le ministre Guiluando a remis deux véhicules au gouverneurat. Le gouverneurat de la Chuapa dans la ville de Buende a vibré ce lundi au rythme de la cérémonie de la remise d'un charroi automobile. Trois véhicules pimpants neufs remis aux mains propres du gouverneur Armand Yambé-Itoko de la part du gouvernement central. Ce geste salué par le gouverneur symbolise le soutien indéfectible du président de la République envers la province de la Chuapa. Une province qui, rappelons-le, a montré son attachement et sa loyauté au chef de l'État comme en témoignent les résultats des dernières élections où il a triomphé avec plus de 90% de voix. Un grand remerciement parce que c'est la toute première dans l'histoire de la province de la démembrée que le chef de l'État pose un geste significatif. On n'en a pas. On n'en a jamais eu comme ça. Mais en tout cas, je remercie le peuple aussi de la Chuapa et remercie le chef de l'État pour ce geste. Le gouverneur Yambé et son équipe ont exprimé leur profonde gratitude envers le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo pour cet acte fort qui contribue au renforcement des capacités de son administration tout en réaffirmant l'engagement de la province à soutenir les efforts du gouvernement pour le développement durable et la prospérité de la Chuapa. A Kinshasa, l'université protestante au Congo a désormais une école franco-congolaise de haute étude en santé publique. 35 apprenants ont débuté l'année académique hier, lundi 23 septembre 2024. Le résumé de Shiman Dondo. Ils proviennent de différentes formations médicales de la capitale et de provinces de la RDC. Ces derniers vont pendant des années académiques suivre les enseignements dispensés par le professeur congolais et français. Cette deuxième vague de médecins et professionnels de la santé publique se sont retrouvés devant le comité de gestion de l'UPC en santé publique respectant les normes internationales et dans les contextes congolais et on met l'accent sur la recherche. A son tour, le professeur docteur Maponza, secrétaire général académique a plus planché sur la formation que les apprenants doivent prendre au sérieux pour être compétitifs face aux autres médecins formés dans des universités occidentales. Après différentes interventions allant dans le sens de la sudité aux enseignements, les apprenants ont reçu chacun un ordinateur portable. Et de savoir qu'on met à notre disposition des outils didactiques, en tout cas, c'est une grande joie. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une bonne journée qui marque les débuts des cours. C'est chaque année académique que les apprenants visitent l'université française Paris-Saclay pour l'échange de programmes. Et puis, cette phrase prononcée lors d'une rencontre de jeunes parlementaires ici à Kinshasa, la capitaine de la RDC, il faut un bureau consensuel. Ces députés l'ont dit lors d'une rencontre avec le président sortant. Les députés que nous sommes et jeunes de cette quatrième législature de la Troisième République, c'est une déclaration politique qui intervient quelques jours après la rentrée parlementaire. Rassemblée autour du président sortant au Guy Calongi, le réseau de jeunes parlementaires interpelle le bureau de l'Assemblée nationale pour la mise en place d'un bureau de jeunes parlementaires qui répond aux normes en la matière. Dès demain, nous allons saisir le président de l'Assemblée pour que l'on procède de manière rapide à la mise en place d'un bureau qui requérera le consensus de tout le monde, qui requérera l'unanimité. Il dénonce par ailleurs le forcing observé. La quasi-majorité des députés étaient en vacances parlementaires. Nous avons été surpris de voir qu'il y a un réseau de jeunes parlementaires qui a été mis en place. Puisque nous constatons qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités, on ne tient pas compte du principe de consensus, la représentativité du genre, de l'opposition qui doit avoir une place au sein du réseau des jeunes parlementaires. Ces jeunes parlementaires militent pour la bonne image des institutions de la République, aussi de certaines structures rattachées dans un état de droit. Au-delà de nos frontières, la cinquième édition du Salon de l'étudiant est prévue du 27 au 28 septembre. Le nouvel ambassadeur de la France en poste à Kinshasa a co-animé une conférence de presse avec la responsable plutôt de Campus France et l'attaché de coopération universitaire et scientifique à ce sujet. Dans sa prise de parole, l'ambassadeur français en poste à Kinshasa, Rémi Maréchaux a indiqué que sur 184 000 étudiants africains en France, 2800 étudiants sont de la République démocratique du Congo. Pour l'ambassadeur, il s'agit d'une anomalie à corriger, d'autant plus que le nombre d'étudiants congolais en France ne correspond pas au potentiel de la RDC. D'où la nécessité de cette cinquième édition du Salon de l'étudiant prévue à Kinshasa du 27 au 28 septembre 2024 pour offrir des opportunités devront renforcer la présence des étudiants congolais en France. Une opportunité unique de découvrir les filières professionnelles pour faciliter leur orientation académique. Cette initiative conjointe des campus France et de l'ambassade de France en RDC s'inscrit dans les cadres de l'engagement de la France en faveur de l'enseignement supérieur et de l'intégration professionnelle de jeunes en RDC. Pour l'ambassadeur Rémi Maréchaud, des mécanismes sont mis en place pour régler la question du faible taux des succès des étudiants congolais dans les démarches pour l'accès aux études supérieures en France. Peu avant, la responsable des campus France Inès Nigrimi avait expliqué que la tenue de cette cinquième édition vise à renforcer les liens entre les institutions judicatives locales et françaises en créant un espace des dialogues et des collaborations entre les établissements de l'enseignement supérieur français et congolais, les entreprises et les partenaires institutionnels. Au cours de cette cinquième édition du salon de l'étudiant, il y aura des conférences débat. Chaque participant aura la possibilité de poser des questions directement. Tout le monde y est convié sans condition. L'avantage de Janine Kalinga et Apo Unzouzi et puis c'est titre avant de nous séparer de disparités dans la couverture du pays par le réseau de télécommunications en conduit le député Fontaine Mangala élu de Kisangani à la recherche de réponses ces derniers a adressé une question écrite au ministre en charge du secteur. La communication est un élément essentiel du développement et pourtant dans certaines provinces de la République démocratique du Congo appelée est un calvaire qui nécessite la maîtrise de l'alchimie. Le cas du Sankoro n'est pas isolé. Le député national Fontaine Mangala Sikiliki élu de la ville de Kisangani veut en savoir plus et il pose une question écrite au ministre de Postes de Téléphone Nouvelle Technologie de l'Information de la communication et numérique sur la qualité des services des réseaux de télécommunications. Pourquoi l'État congolais jusqu'aujourd'hui n'a toujours pas une société de télécommunications ? Il y a toutes ces questions que nos électeurs nous ont demandé de nous adresser au ministre de Petentic parce qu'il se pose un réel problème. Je venais de le dire, qu'il y a cette différence des services de traitement en termes de qualité entre la province et la ville-province de Kinshasa, par exemple, et les provinces de la Chopo et celle de Sankourou. Ça pose un sérieux problème. Nous avons déposé cette question écrite pour que le ministre puisse éclairer la population et afin de pouvoir voir ce qui doit être fait par la suite. Certainement que le pouvoir public s'active pour un égal accès aux services sociaux des bases pour tous les Congolais. Mesdames et Messieurs, merci d'avoir suivi ces journales de la rédaction coordonnées par Jean-Pierre Ndolo de Mazo, réalisé par Patrick Bapuila et André Ndjeka, assisté de Gabi Okonga, retrouvé sous Ingoï dans moins d'une heure pour de nouveaux titres. L'actualité, moi je vous retrouve demain à 7h avec le même plaisir et le même sourire. A tout dire à tous. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada